Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La famille à moi, c'est lui, c'est toi La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi, c'est lui, c'est lui Donne en eau, la mer Serre en eau, très fort C'est ma famille C'est ma famille C'est ma famille Moi je l'entends, c'est parce que je parle pas Mais je l'entends Quand elles sont à doux Voilà, Marilo, je sors à mon retour Je veux pas voir un seul chat ici Je monte à ma descente, je veux pas voir un seul chat Moi je pensais qu'elle parlait des gens indésirables Qu'est-ce que tu as acharné sur les pauvres chats des voisins Dacy Mon père qui est malade là, ça ne te préoccupe pas C'est la plantation de ton père qui te préoccupe Toi tu as raison C'est pas toi C'est même pas toi même Regarde moi celui-là Moi je vais te dire une chose Seul on n'appelle pas ça la famille C'est pas ça la famille Bebe, faut pas me dire ça encore Faut pas me dire ça dès Attends Jenny il faut prendre tout hein Qu'est-ce que c'est pas dans la cou ici Moi j'ai dit personne ne mange aujourd'hui Et Wadjo, il s'en va acheter du pain Il passe devant moi, il s'assoit Il va manger Mais je vais lui couper la petite Je vais lui couper la petite Je t'attends tu es là-bas, tu fais quoi ? Hein ? Attends Pourquoi tu prends mon pain ? Tu prends mon pain pour quoi ? Parce que j'ai dit personne ne mange ici aujourd'hui Et pourquoi ne manger pas ? C'est quoi ça ? Vous n'avez rien et c'est vous qui parle beaucoup Je vous dérange ? Non non Bonjour Bonjour madame Ça va très bien Ça c'est quoi ça là ? Michel Michel Tout à l'heure je me suis fait insulter par Malou Je t'expliquais dans la chambre Tu m'as dit de laisser tomber J'ai oublié Mais pour elle je n'accepterai pas Attends qu'est-ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Tu as bien entendu Si tu parles encore je ne te donne aucun saut pour ton père Tu comprends ? Tu comprends ? C'est quoi ? On n'a même plus libre de respirer un peu d'air fraîche chez soi Dans son salon A cause de vous autres ? Ça veut dire quoi ça ? Michel c'est bon C'est parce qu'on était en train de régler un problème de famille qu'elle a vu venir là Mais qui est étranger ici ? Elle c'est mon épouse Elle fait partie de ma famille Si j'ai un problème dans ma famille ici comme au village Elle doit participer aux réunions Pardon Aujourd'hui là je ne suis pas venue pour chercher des histoires Je suis venue prendre un peu d'argent c'est tout Au fait c'est combien il vous faut ? Il a demandé deux cent mille francs Cousine c'est faux ! Il a demandé cent mille francs Tu dis quoi là même ? C'est un simple petit qui a besoin de deux cent mille francs Cousine, cent mille francs c'est à propre ! Maintenant les cent mille francs qu'il laisse là Et mon père a 50 mille francs dedans Son petit frère Ziggor 50 mille francs dedans C'est le tout là qui fait 200 mille francs C'est le petit frère Ziggor Tu n'as pas honte Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Là là jérisse la prison là Mais ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Si toi Ben tu vas en prison ça fait quoi ? En prison là il y a les gens plus beaux Plus gros Plus mignons que toi Plus riches même Mais ils sont en prison Si toi tu vas tu reviens là ça fait quoi ? Au moins si tu mourrais on pourrait parler de ça Mais prison seulement là Faut laisser ça Faut laisser ça Abbas Attends tu plaisantes ou bien ? Non mais Ben toi tu te comptes tout Et puis il n'a pas honte Il me dit Faut voir Djangone c'est lui là l'argent Il a honte Lui qui est là Lui qui est là Non faut le faire Faut le faire Sinon où je suis assis là ? Je suis plein audace J'ai plein d'argent Je ne peux même pas me lever à cause de ça C'est lourd dans ma poche Euh Tu as compris ? Attends Passer Djangone je disais Euh Tu disais quoi ? Tu sais Pardon si tu peux Rends moi ce service Demande l'argent de Digbe là Demain après demain Je viens te rendre Ah mais c'est ce que je disais Il dit j'ai plein de blé Mais c'est pas pour moi C'est pour Digbe Mais ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Tu me remets demain ou après demain Je viens te remets Faut lui donner Djangone faut pas lui donner Je t'ai dit que l'argent qui est sur moi là C'est pas pour moi Faut lui donner Faut lui donner Djangone pardon Faut lui donner 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 Marilon Oui Tati Tu as assez fait des dégâts aujourd'hui Retourne à la cuisine Oui Tati Gou Tu connais pas l'adresse d'un vétérinaire Pour qu'on l'appelle rapidement ? Moi depuis que je suis ici J'ai jamais élevé un animal domestique Je connais pas d'adresse de vétérinaire Laisse 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 moi J'ai dit Laisse ça faire des chats Je ne peux pas laisser On a déjà plusieurs chats à la maison Laisse ça Toute femme là c'est propre qui ? Elle est dans le quartier Elle dit pas bonjour aux gens Et c'est elle qui ordonne Ça fait quoi ? Faut me laisser Faut me laisser D'abord c'est une folleuse de mari Bon Je vais aller me promener dans le quartier Pour voir Ceux qui ont déjà les chiens Et si tu n'en trouves pas ? Dans un quartier pareil Je vais en trouver un Laisse moi Je vais partir Voici mon chat Faites ce que vous voulez de lui Mais madame Vous n'êtes pas normales C'est à cause d'un chaton comme ça C'est quoi ? Quand vous embruez le monde Vous insultez le monde À n'en plus finit ? Mais vous vous foutez des gens ? Hein ? Mais c'est pas possible ? Ça c'est pas ton problème Un chat c'est un chat Et même si c'est un nouveau-né C'est mon chat Donc vous allez le soigner Oh 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 Madame Si vous continuez de nous agresser comme ça On ne fera plus rien Ça veut dire quoi ça ? Hein ? J'ai déjà dit que si un homme meule On pleure, on saute, on tombe On fait tout Mais on oublie C'est pas à cause d'un chaton comme ça Que vous allez traumatiser le monde entier Ça veut dire quoi ça ? Hein ? D'ailleurs même là Je vais partir chercher un vétérinaire À cause de votre démarche là Je ne ferai plus rien Et puis faites ce que vous avez envie de faire Oh ! Elle n'aura même pas le temps de faire ce qu'elle veut faire Parce qu'elle va sortir d'ici avec ce chat En plus hein Ce n'est même pas un gros chat Un chat arrangé en plus Écoutez Madame Je suis fatiguée Et c'est pour ça que vous allez prendre votre chat Et sortir d'ici Quand tu fais la totalité de ce qui sort de ta bouche là Ça fait combien ? Ça fait pas les deux cent mille francs là ? Mais tu as dit ça globalement Alors qu'il faut rentrer dans les détails C'est ça c'est une commission ? Moi je suis là-bas Oui Ok Alors c'est deux cent mille Voilà Quand c'est une somme aussi importante Il faut me prévenir Tu as raison Non 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 Moi je n'ai pas un budget à côté Pour régler ce genre de problème Ce genre d'imprévu là J'ai aussi une famille à nourrir moi Écoutez chérie On peut donner le peu d'argent qu'il nous reste là Il faut donner C'est un problème C'est un cas de maladie Non vous exagérez à la fin Cousin là S'il descend là Il faut lui dire que j'irai chercher mon père Pour venir le faire soigner ici Après tout c'est ton frère non ? N'insistez pas Je sortirai d'ici que lorsque mon chat sera bien portant Je suppose que ton amant t'a déjà expliqué ? Mon mari s'il te plaît J'ai dit ton amant Mon mari m'a expliqué que ton chat marchait sur ma clôture Et Marie-Laure n'a fait que le chasser Il est tombé chez vous Soignez-le et puis on en parle plus Laisse-moi rire Je dis Tu vas aller le chercher pour le soigner C'est dans quelle maison tu vas le mettre ? T'as quoi ça tu ris là ? Ah oui ? Même pour te te Ici là c'est pas une maison Ici là ? Ah oh Ecoutez Si j'accepterais que mon mari vous donne le père d'achat que nous avons sinon là Il n'est pas question qu'on vienne installer qui que ce soit ici pour des soins Toi même là tu es qui ? Et puis tu ne veux pas accepter là ? Moi je dis Je vais le faire venir ici Moi Oh Pourquoi tu dis ? Parce que toi tu es qui ? Hein ? Toi tu es qui ? On ne mangerait pas pourquoi ? Parce que je ne suis pas rassasiée Hein ? Parce que Basé Thérèse n'est pas rassasiée Personne n'a le droit de manger dans cette cour ? Attends Thérèse Tu n'es pas malade par hasard ? Je ne suis pas malade Hey ! Je ne suis pas malade La souffrance que moi Basé j'ai subie aujourd'hui là Tout le monde doit goûter ça Si je dis personne ne mange Personne ne mange Mais attends ça c'est quelle loi ? C'est quelle loi ça ? C'est la loi Basé Thérèse C'est ça qui marche ici Mais ce n'est pas vrai ? C'est la loi Basé Thérèse C'est la loi Basé Thérèse C'est la loi Basé Thérèse Qu'est-ce que mon père fait dans sa mère ? Je ne sais pas Je ne sais pas Hey ! Ne me dis pas que tu lui as donné mon père C'est pas moi qui lui ai donné C'est pas moi qui lui ai donné Comment ça c'est pas toi ? Hein ? Tu penses qu'hier quand tu demandais à prendre à moi Je n'ai pas entendu ? Hein ? C'est pas Léa Thérèse T'as dit qu'Ama va rentrer aujourd'hui de son voyage ? Hein ? Donc en récompense pour ce qu'elle a dit là Tu lui as donné mon père quoi ? Hey ! Hey ! Voilà ! Je m'en vais Prends ta cuillasse Hey ! Reviens ici Reviens ici Hey ! Quoi que quoi ? Tu gènes tout, tu t'en vas Mais est-ce que c'est moi qui a donné à Thérèse ? Parce que madame a une clôture ici Il faut plutôt dire la clôture de la bonne dame Tu penses qu'elle est partie pour rester là-bas ? Elle va revenir Deux semaines là, c'est pas long Mais je m'en fous Qu'elle revienne Je l'attends ici Je n'ai pas peur D'accord Monsieur Gohou Avant que j'aille me plaindre à la police Il faut trouver la solution de mon chat Tout à l'heure, quand vous êtes venu m'expliquer le problème Je vous ai dit quoi ? Hey ! Quelle solution vous voulez ? Je ne vous ai pas proposé de vous acheter un autre chat Vous n'avez pas refuser ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Elle veut la bagarre et elle l'aura Bagarre ? D'accord, il n'y a pas de problème Je suis prête Vous avez compris non ? Je suis prête Aïe ! Aoudi, Aoudi Comment ça va très bien ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ça va ? Oui ça va En tout cas ça va mieux On dit quoi ? Tu connais celle-là ? Non La dernière fois quand tu es venue ici Je t'avais dit que je suis en train de remplacer Oui, d'évacuer Évacuer et remplacer à même temps C'est le fruit qu'elle a C'est pas vrai Hey ! Maquelle, deux côtés Enchantée Il dit Mais toi tu as puissé mon autre côté Elle n'a pas de petite sœur ? Oh attends 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 On dirait que Non, attends Qu'est-ce que c'est pas Qu'est-ce que c'est pas C'est pas cette femme-là Qui vient me chercher des histoires Et je pense qu'elle ne tardera pas à en avoir J'ai compris Je vais lui donner Voilà Faut lui donner 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 Oui Est-ce qu'on peut se voir deux minutes Je voulais te parler Attends Attends T'as pas aussi Se t'avis Il ne viendra pas ici Il n'a jamais Qui distraction D'accord Mais ils ont assez pour toi Ne rêve pas, comme tu es femme, va chercher ton père et j'ouvre ton bouteille. Pourquoi ne veux-tu pas qu'il vienne là? Il peut venir se faire soigner ici. Mamie, j'espère que tu plaisantes. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui plaisante. Ça vaut mieux pour toi que ça soit une plaisanterie. Ecoute ma tante, attendez d'abord, mon cousin va descendre avec les séquelles de mon père. Quand il va me remettre ça, vous êtes libre de faire votre parole. Moi je ne comprends pas. Quand on quittait la maison, c'était pour quoi? C'était pour prendre de l'argent. Maintenant, comme ils ont accepté de nous le donner, ça ne vous suffit pas. C'est l'île d'hôpital que vous cherchez. C'est l'île d'hôpital que vous cherchez. Cherchez. Mais moi je ne suis pas dedans de... Je ne suis pas dedans de... Mon frère, il faut laisser. Personne ne viendra s'installer ici. Si je comprends bien, tu ne veux recevoir aucun membre de ma famille. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit ça? Si, c'est ce que je suis en train de constater. Je disais. S'il n'y avait pas un endroit où il pouvait rester, il pouvait accepter. Mais chez toi, il y a de la place. En plus, sa fille vit là-bas. Elle pourra mieux s'occuper de son père. Pourquoi vous dire que vous voulez l'amener ici? Parce que c'est sa fille qui est infirmière. Si c'est pour le soin, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais me rendre chez toi pour le soigner. Il n'en est pas question. Tu comprends bien? D'accord. Si c'est pour se déplacer, pour aller là-bas pour le soigner, il ne faut même pas te fatiguer. Assez-toi ici. Il n'y a pas de problème ma chère. Il n'y a pas de problème. Attends, Bazé. Je vais te dire une chose. Ce que tu es en train de faire là, il faut que je boisse Donso pour me régler ça. Oh, il ne peut rien. Tu dis quoi? Donso, il peut juste. C'est ce qu'on va boire. Donso, s'il te plait. J'ai parlé où? Je vous ai parlé dès... Si je n'ai pas mes 4 000 francs, vous aurez affaire à moi. Surtout toi, mami. T'as compris? Cousin. Alors, vous... Vous partez quand? Quand? On voit quand où on partons quand? Ca veut dire qu'on va quand? Ca veut dire que celui qui est malade là, c'est ton oncle et en plus, c'est le père de ta petite femme. Je suis désolé. Non, non, non. Je suis désolé. Ca, c'est pas un programme que j'ai prévu. Non, non, non. Pas mesditeurs. Non, mais c'est ça. Qu'il s'agit de mon tour là, c'est jamais prévu. Mais qu'il s'agit de mon tour là, c'est jamais prévu. Mais qu'il s'agit de mon tour là, c'est jamais prévu. C'est des étrangers. Qui est étranger? Et là, on coud dans tous les sens pour le faire. Et qui est étranger? Il faut lui parler. Il faut lui parler, sinon je vais reprendre mon argent et vous foutre tous dehors. Parce que quand je tire sur les balles de l'école là, c'est pas des oncles et les tantes qui sont venus m'aider à faire quoi que ce soit. Cousin, tu as raison. Tu as raison jusqu'à dépasser. Mais si tu parles encore là, tu vas gâter ton affaire. C'est vrai. Où est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Je vais te bouillir ça. Madame, si tu n'es pas encore prête, il ne faut pas dire d'ici là. Donne-moi un transport, moi je vais m'avancer. Oui, l'argent là, c'est ça qui te préoccupe. Hein? Où est-ce que j'ai dit de Mouvain? Donne-moi un transport, je vais m'avancer là. C'est ça qui est pas là. Il faut dire que tu vas aller à Figanyo pour aller boire ton coup tout coup. Je ne veux rien te donner. Moi-même là, je vais aller remettre ça à ton père, main à main, au village là-bas. Mais Gowou, Gowou, tu es un nouveau marié. Ta femme est là et quelqu'un va quitter de toi, 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 tu vas venir chez toi. T'es cherché pas là. Et puis tu es là, Dogo. Mais dis-moi, je vais l'évacuer rapidement. Là, il n'y a plus rien à faire. Monsieur l'avocat international. Même dans un tribunal, le juge écoute les parties avant de donner le verdict. Vous vous débarquez, au lieu de demander ce qu'il se passe, on va vous expliquer. Non, vous tirez une conclusion. Où est-ce que j'ai tiré une conclusion? Mais si, vous avez tiré la conclusion. Quand vous avez dit à M. Gowou qu'il est là et que moi, je viens faire des histoires à sa maîtresse. Ça, c'est tirer la conclusion, ça. Parce que tu penses que maîtresse là, c'est injure. Ma soeur, tu n'as rien dit de bon. Parce qu'il y a des femmes qui se sont mariées légalement, qui ont divorcé pour devenir des maîtresses. Et il y a aussi des maîtresses qui se sont mariées. C'est vice versa, donc ça ne me fait même pas mal. Madame, s'il vous plaît, je peux lui demander ce qui se passe? Vas-y, vas-y. Madame, que se passe-t-il? Voilà que vous êtes un peu raisonnable. Il s'agit de mon chat ici présent. Cette femme-là a chargé spécialement la servante pour le tuer. Et j'arrive, je lui demande ce qui se passe. Tout ce que Mme trouve à Médie, elle ne fait que crier sur tous les toits. Est-ce que c'est bien ça? Euh, le chat a question. Il est vivant ou bien il est mort? Mais regardez vous-même. Hein? Il est presque mort. Ah, il est presque mort. Mais dans ce cas, il n'y a pas de problème. Donnez-le moi. Je vais l'achever, en faire un bon Kégenou avec Akéke. Surtout sa tête assise et met le vin là-dessus. Hé hé, tu ne connais pas ton bonheur. Ça, la Dieu vous le rendra au centuple. Le chat, le chat a le vin. Monsieur le caniveau, le chat, ça ne se mange pas? C'est un animal domestique qui vit avec nous. Les chats, ça ne mange pas. Le poulet, ce n'est pas un animal domestique. Le mouton, ce n'est pas un animal domestique. Le bœuf, ce n'est pas un animal domestique. On peut tout manger. Même quand ça ne va pas dans un pays, même quand il y a la famine. On mange chien, appelez vos raisons chat. On peut manger un chat? Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Et même si c'était le cas, ce n'est pas ce chaton qui va rassasier ou bien nourrir tout un peuple. Ouais, Wajo. Qu'est ce qu'il y a? Doso, dis à ta femme d'arrêter de me provoquer. Je vais acheter mon pain, je viens prendre mon pain et elle s'en va s'asseoir. Elle refuse de me donner. Regarde dans sa main. Thérèse, ce n'est pas toi que je parle. Je parle avec qui? Je ne parle pas, elle est ronfleur. Tu as compris, tu te reprends en taquette qui? En taquette Marie, tu ne le mérites pas. Je ne parle pas. Maman, vous allez m'attendre dans la terrasse. Je vais parler à Michel. Maman, on va t'attendre à l'échelle ici. Dans le fauteuil là, ce n'est pas là. Attends, tu en as pour longtemps. Parce que d'ici là, il faut que je rentre à mon époux. Je sais. Maintenant, disparaît. Daci, viens en partie là. Attends, je viens. Il y a quoi? Viens. Mon cousin. Merci. Merci beaucoup. De toute façon, viens mon cousin. Madame, merci. A toi aussi. Non, je n'ai rien. Oui, je suis parti. Non, tu sais. Il faut toujours écouter ton mari comme tu le fais là. Il faut aller à côté, à côté. Il ne faut pas écouter. Oui, mais c'est ce que je fais. Je voulais te faire une doléance. Oui. Est-ce que tu ne peux pas donner juste une petite place à ta camarade? Quel camarade? Un souffré. Quel camarade? Quel camarade qui est là? Qui dit? Qui est venu voir mon cousin? Malou. Jamais. Mais ça fait quoi? Il dit jamais. Il va t'aider. Si vous êtes deux là, c'est ça qu'on dit. Bon, je m'enlève. C'est pour ça que les gens viennent se confesser là? Tu as dit à tout le monde déjà? Qui t'a dit? Oui, je t'écoute. Tiens, allons-y de côté là. Non, non. Moi, je suis prêtre. Voici mes disciples. Donc, celui qui vient se confesser, il se confesse devant eux. Voilà. Et mes disciples et moi, on fait une réunion et puis on essaie de voir comment on va l'aider. Alléluia. Amen. Oh, professora ne bouge pas. C'est ici là. On t'écoute. Bon, on va couper à faire des pays là. Si elle vous dit là où je suis, j'ai faim. Vous êtes malades. Et vous êtes tous malades dans cette maison là. Hein? Vous avez la chance que le vétérinaire arrive. Sinon, priez et continuez de priez. Sinon là, si mon chat là meurt, vous allez voir. En tout cas, je suis malade. Il faut m'appeler pour l'enterrement. Priop n'est pas qu'il meurt, parce que s'il meurt, on va s'y retrouver à la justice. C'est le lit du chat. Ça n'est pas le chat. Non, c'était la balle du chat. Le chat qui tourne le carton a fait le malade. Elle ne connaît pas qu'elle n'est pas ça encore. Vraiment, cette femme, elle a quitté où? Elle habite juste à côté. Elle doit être mes palabres. C'est justement pour ça que le monde ne s'entend pas. Mme Gou, Amélie est là? Oui, elle est dans sa chambre. Je peux l'apprendre? Hé les amoureux! Amé! Maria! Oui madame! Tu es contente maintenant? Contente de quoi? Tu es contente de nous avoir causé des problèmes? Non madame. A partir de maintenant, si tu vois le chat ou le chien des voisins que tu vas chercher tes histoires, tu peux dire adieu à cette maison. non madame, maintenant de faire entrer n'importe qui. C'est qui tes n'importe qui? Madame, tu vas nous excuser. Je vais parler à mon fils. Non, si tu as envie de me parler, il faut parler. On n'est pas seul. Je sais. Alors, je fais quoi? Je te dis de parler. Bon, écoute Michel, je pense que je vais vous laisser. Non, non, il faut rester avec nous. Il faut revenir encore, il va y avoir. C'est quoi? Bonjour Opo. Bonjour madame. Ca va? Oui, ça va, ça va. Et mon mari? Depuis jeudi qu'il est descendu, il n'a pas encore pris le service. Il a même envoyé quelqu'un prendre de l'argent parce qu'il est malade. Il va se soigner. Ah bon? Et cette personne ne t'a pas dit où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Attends. Vous êtes toujours ensemble? Je t'ai dit, parle devant mes disciples. On va avancer dans ton problème. Alléluia! Amen! J'ai un problème. Le problème avec eux, j'ai besoin d'argent. J'ai enceinté une fille. Encore? Comment encore? Belle. Donc il me faut un peu d'argent pour qu'elle aille faire ses examens. Je suis mort, je suis foutu. C'est devenu comme ton patron maintenant? S'il te plait. Madame, je suis contaminé. Tu es contaminé? Ca veut dire quoi ça? Ah je comprends. Tel patron, tel employé. Mais vous me faites honte. Non, non, non. Vous me faites honte. Tu as vu ce qu'elle a fait de ce taisson? Vous me faites honte. Madame, madame. C'est jamais prévu. Mais quand il s'agit des étrangers, qui est étranger? Et là, on coud dans tous les sens pour le faire. Et qui est étranger? Il faut lui parler. Il faut lui parler sinon je vais reprendre mon argent et vous foutre tous dehors. Parce que quand je tire sur les balles de l'école, ce ne sont pas des oncles et les tantes qui sont venus m'aider à faire quoi que ce soit. Cousaine, tu as raison. Tu es contente maintenant? Madame, contente de quoi? Tu es contente de nous avoir causé des problèmes? Non madame. Bon. À partir de maintenant, si tu vois le chat ou le chien des voisins que tu vas chercher tes histoires, tu peux dire adieu à cette maison. Depuis jeudi qu'il est descendu, il n'a pas encore pris le service. Il a même envoyé quelqu'un prendre de l'argent parce qu'il est malade, il veut se soigner. Ah bon? Et cette personne ne t'a pas dit où est-ce qu'on peut le trouver? Attends, vous êtes toujours ensemble? Parce qu'il vous a dit qu'on a divorcé? Non c'est pas ça mais Lala, je cherche à comprendre quoi. Attends que je t'explique. Venez vous installer, vous allez m'expliquer à la terre. Allez, installez-vous. Tu as pris le pain de Quadiou pourquoi? J'ai dit, aucun homme ne mange dans la cou ici. Parce que toi tu es qui? Je suis boisé Thérèse. Tu as compris? Moi je n'ai pas eu à manger. J'ai souffert aujourd'hui. Il faut que les hommes goûtent cette souffrance là. Pourquoi lui veut faire exception la règle? Mais il est qui? Il n'y a que les règles et puis on fait exception. Il n'y a que les règles. Entre nous, est-ce que tu n'es pas malade dans ta tête? Tu n'es pas malade dans ta tête? Si tu es malade dans ta tête, je vais te faire soigner. Oui madame, je vous écoute. En fait, depuis vendredi, mon mari m'a dit qu'il venait au travail. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu de ses nouvelles. Quand il sortait, est-ce qu'il ne vous a pas semblé qu'il était malade? Non, pas du tout. Il était même très bien habillé et il a même mis sa cravate. Excusez-moi. On va tirer cette affaire au clair. Entrez. Installez-le. Donc, c'est pour l'argent que vous êtes venu? Oui, oui. Donne le pain du monsieur? Il y a quoi? Je ne donne pas. Je ne donne pas Desso. Desso, je vais te dire que je ne suis pas malade. S'il y a un malade ici, c'est toi. Ah bon? Desso, il est juste. C'est toi. C'est toi qui dit ça aujourd'hui? Oui, toi qui viens dormir dans ma chambre et tu fais comme tu es malade. Il faut aller te soigner. Va te soigner. Il vient se foudre en pyjama, on dirait tout paille. Toi, tu connais l'histoire du pyjama? Non, non, non. Tu sais d'où ça vient? Non, je ne sais pas et j'espère que tu vas me l'enseigner. Le pyjama a été créé en Inde. Tu as compris? Ou bien toi, tu es devenu indien? Hein? Je vais te dire, ceux qui portent pyjama pour dormir, c'est parce qu'il fait frais chez eux. Ah bon? Oui. Tu viens dormir dans ma chambre et tu te fous dans le pyjama comme ça. Et moi, je te regarde. Je ne dis rien, ça me fait mal. Dans une chambre sans fenêtre. Aujourd'hui, il fait 40 degrés à l'eau. Il n'y a pas de fenêtre aujourd'hui. Il fait 40 degrés à l'eau. Il n'y a pas de climatisation. C'est ça. Hein? Où il y a un vilain ventilateur, un vieux ventilateur qui s'ouvre dans mes narines. Qui me donne rhume. Ça ne te suffit pas. Monsieur s'en va, il prend pyjama et puis il porte. Pour sauver mon coeur. À propos de pyjama, attends moi j'arrive. J'ai un problème. Oui, je t'écoute. Mais tu as un problème ici, on t'a dit que c'est un hôpital. Ici, ce n'est pas un hôpital. Tu sais les chauffeurs de Woro Woro là. Ils sont bien. Tu les vois comme ça là. Il suffit d'arrêter un. Tu te dis tu descends sur le cocody. Il va te déployer là-bas. Vers l'université. Il va te déployer là-bas. Toi tu vas venir me dire après. Digo, je suis sérieux. Je suis sérieux. Non, moi je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux. Ah, voilà. Voilà. Bon, voilà. J'ai un problème. Ce problème est que j'ai besoin d'argent. J'ai enceinté une fille. Encore? Comment encore? Une belle. Donc, il me faut un peu d'argent pour qu'elle aille faire ses examens. Je suis mort. Je suis foutu en fait. C'est ça le problème. En tout cas, tu sais que tu seras foutu. Parce que ce genre de problème n'aurait pas ça ici. Ah Digo, je comptais sur toi. Ah, donc quand tu as couché avec elle là, tu comptais sur moi quoi? Quand tu étais sur elle là, tu te disais, Digo va me sauver, c'est ça? Tu as quel problème même? Tu as quel problème? Dieu a fabriqué le jour pour travailler, la nuit pour dormir. Mais toi, il suffit bien une heure du matin, un moustique te pique net. C'est fini. Quand tu te réveilles, où sont les jeunes filles? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Madame Deludy. Il faut plus que j'aie la peur. Je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. C'est le tanti Lega, le tanti Marie, la maman de Kenning et le tanti Safi là. Attends. Celle-là, c'est n'importe qui là. Hein? Et moi, je te dis que désormais, si cette dame arrive ici, tu les laisses entrer. Elle en déplaise à qui que ce soit. Celle qui n'est pas d'accord dans cette maison, elle peut retourner d'où elle vient. Ok? De toute façon, moi je m'en fous parce que je voyage aujourd'hui. Où est-ce que monsieur s'en va? Ça, c'est pas ton problème. Si, c'est mon problème parce que je vis ici avec toi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas compris? Mes oreilles sont bouchées. Mario, monte dans la chambre, tu fais ma valise, je vais aller chercher madame. Merci. Tu vas revenir avec elle. Je reviens avec elle. Allez, va vite. Qu'est-ce que tu racontais ici? Attends, qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Je te veux toi. Votre mari, il est où présentement? Mais je vous ai dit qu'il est chez lui à la maison non? Ou bien il y a un problème? Non, c'est parce que mon oncle veut aller lui rendre visite. Mais il n'y a pas de problème, il est là. Ah d'accord. Cette dame, vous la connaissez? Qui ça? Cette dame là? Non, je ne la connais pas, c'est qui? Et vous madame, vous la connaissez? Non plus. Bon d'accord, excusez-moi un instant, je reviens. Mais elle a l'argent là? C'est pour ça que j'ai voulu attendre non? Mais attendre quoi encore? Non mais je vais parler à mon oncle. Donc depuis là, tu ne lui as pas encore parlé? Si, je lui ai dit mais il y a un petit problème donc il faut qu'il règle ça. Attendez-moi, attendez-moi. Diya, mon mari avait raison, tu es un cadet. Mais c'est quoi cela? Oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. On dirait que tu es à deux femmes et là je ne sais plus à qui il va falloir remettre l'enveloppe. S'il vous plaît madame, excusez-moi, qui êtes-vous? Et pourquoi cette question? Non, comme pour me demander si je vous connais là, voilà pourquoi je vous demande. Et vous, qui êtes-vous aussi? Vous me reposez la même question. Bien sûr, pourquoi pas? En fait, moi je suis madame Théisson. Théisson. Ah bon? Et lequel de Théisson? Il y a combien de Théisson ici? Celui qui travaille ici là. Ah bon? Donc il y a longtemps que vous êtes ensemble alors? Oui, très longtemps de cela. Ah bon? Vous êtes également mariée? Malheureusement non. Et pourquoi malheureusement non? Malheureusement parce que c'est un homme marié. C'est moi que tu veux? Oui, oui. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu partes. Mais dans ce cas, sois doucile avec moi. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi? D'accord. Viens. Tu n'as pas dit c'est moi que tu veux? Oui. Mais viens, allons dans la chambre. Vous m'avez quoi dans la chambre? Allons, je vais te montrer. Tu vas voir. Tu vas réaliser moi ce que tu veux? Ok. On y va. Mais laisse mon bras. Ça fait quoi si je t'attrape? Ok. Bon si je t'attrape. Ok, on y va. Non mais attends, tu ne me tues pas. Tu ne me tues pas. Attends, attends. Attends, attends. Tu m'en vas trop. Allez, allez, allez. Regarde, tu me fais tomber. Oui, tu me fais tomber. Tatiana, tu ne m'as pas fait tomber. Tu ne m'as pas 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 tomber. Tu n'as pas tomber. Vraiment. Pour mon patron, les femmes ont le moyen trop. Il est en train de monter avec elle encore. C'est ça que je fais de la valise. Il fait comment? Tiens-toi bien, il veut bien divorcer. On dirait que sa femme refuse de divorcer. Elle est mauvaise. On ne le dirait pas. Tu as compris? Elle ne va pas divorcer. Elle ne deviendra jamais ici. Théhisson? C'est pas vrai? Théhisson a toujours eu une femme? S'il vous plaît madame, vous la connaissez? Donc c'est avec toi comme ça? Mon mari passe tout son temps. Non, asseyez-vous. Ça fait des jours, des semaines que je ne le vois pas. Donc c'est avec toi comme ça. Mais moi je n'y suis pour rien. Donc c'est à moi la faute alors? Attends, c'est à moi la faute alors? Petite menteuse, tu n'es pour rien comme moi. Quand on vient chercher le mari des gens? Qu'est-ce que tu ne suis pas? Vous avez toujours eu une femme à la maison et plusieurs maîtresses dehors? On vient avec ses potes, aujourd'hui tu vas voir. Oui, il y a beaucoup de bris. C'est quoi ça? Oupo? Parle de Théhisson. Peut-être qu'il veut faire comme toi? Oupo, calme-la. Oupo, laisse-moi. Pète-le-toi aussi comme ça. Oupo, ça c'est quoi? Oupo, mais qu'est-ce que c'est passé ici? Je ne comprends pas. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame, vous êtes qui? Je suis Madame Théhisson. Madame Théhisson? Oui, Madame Théhisson. Madame Théhisson? Attends. Et vous, vous êtes qui? Vous n'aimez pas Madame Théhisson? Vous êtes qui donc? Qu'est-ce qu'il se passe? Vous ne répondez pas, vous vous foutez de moi? Non, Madame. Ce matin, quand je vous parlais, je ne savais pas qu'il y avait une autre femme. Ça, je ne savais pas. Tout à l'heure, elle disait qu'elle savait que M. Théhisson était marié. Il y a tout chiflé. Oupo, qui est la maîtresse et qui est l'épouse? Non, ça ne se voit pas. Je ne t'ai pas demandé. Ça ne se voit pas. Il faut rentrer. Il faut rentrer tranquillement, tu me laisses régler ce problème qui ne te concerne pas. Ça me concerne, il s'agit de ma vie ici. Digo, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'as pas une nerveuse. Comment tu disais? Le livret du chargé est venu. J'ai failli rater ça. 600 000 là. Allons, allons. Djamone, après on va faire le compte. Oui, il n'y a pas de problème. Digo, oui. Parce que je suis dans le problème aujourd'hui, c'est comme ça que vous me parlez. Toi, tu as quel problème? Je ne sais pas. Attends, quand chacun quittait son village pour venir à Abidjan, chacun a pris la responsabilité de baisser son ticket, monter dans le cas pour venir. Oui. Chacun s'assume. De toute façon, tu es enceinté. Tu peux être désenceinté. Ou bien? Je ne sais pas ce que tu as dit, tes bons frères c'est désenceinté. Mais quand on a bu quelqu'un puis on l'enlève, c'est quoi? Déshabillé. Il faut désenceinté. C'est tout? Allons, allons. Ben, il faut continuer. Toi, laisse-moi. Toi, tu ne sais pas ce que tu viens de faire là. Si tu n'es pas parti, tu vas avorter-y. Toi, tu ne sais pas ce que tu viens de faire là. Ben, pardon. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire là. Oui, il faut que tu es un assis. Tu as le cahier là-bas non? Oui, oui. On va faire nos comptes. Ben, il faut quitter l'Allemagne pour travailler là. On n'est pas des vagabonds comme toi. Toi, tu respires un coup là. Bon, je sais que vous travaillez. Tu n'as plus laissé parti comme ça. Ah bon? Oui. Tu vas te laisser aller comment? De te pousser. Hein? Fais-moi au moins le transport. Ce n'est pas méchant, ça. Il savait qu'il allait filer par là. Hé, Narcisse, pardon. On va faire les comptes. Donne-lui 1 000 francs, il va quitter ici. Moi-même. Je lui ai donné 1 000 francs à lui. Je prends la responsabilité. Je ne peux pas. Je ne vais pas donner l'argent à Ben. Donne, donne-moi. Donne-moi 1 000 francs. C'est à quoi que je t'ai donné? Je ne peux pas donner l'argent type là. Il n'y a pas de problème. Tu es trop paresseux. Moi, je travaille ici. Moi, j'y travaille. Tiens, toi, tu parles, on te donne l'argent là. Mais je te préviens, les 1 000 francs que tu as là, c'est pour un mois complet. Voilà, tu enlèves vos 15 francs matin, tu te débrouilles ça jusqu'à ce que le mois finisse. Allez. Diangoni, je te serai reconnaissant. Quand mes enfants seront avec des grands footballeurs là, ils vont jouer comme Drouba. Je ne vais pas t'oublier. Fais-moi confiance. Non, même pas. On va faut quitter la base. Tu nous connais. Regarde-toi, t'attends tes enfants grandis. Quand on dit que le rêve est permis là, c'est avec des gens comme ça. Mais c'est vrai. On voit ça. Est-ce que cela n'est pas le malat par ça? Laisse-la. Il faut quitter la... Attends, attends. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Oh, laisse mon avis là. Donne-moi ça ici. C'est quoi? Attends, attends, attends. On va faire des prismes d'abord. Est-ce qu'on a fini de parler? Est-ce qu'on a parlé? Oui. Vas-y. Avec tout ce que tu viens de dire là, tout le tour du monde que tu viens de faire là, c'est le problème de ventilateur qui te fait mal. Ou bien c'est moi mon problème de pyjama qui te fait mal. C'est ton maudit pyjama. C'est ça que j'essaie de t'expliquer depuis le matin. Et toi tu le fuis de l'invité. Oui, mais mon problème de pyjama a quoi à voir avec le pain de Kwadjo? Ça a quoi à voir? Moi, Bazé, j'ai dormi dans la chambre aujourd'hui. Attends, je vais t'expliquer. Il n'y a aucun problème. C'est toi qui a envoyé pyjama là-dedans ou bien? J'étais dans la journée, on a dormi ensemble. J'ai dormi dans le froid. Tu ronfras comme ça à côté de moi. Il te réveille jusqu'au petit matin. Tu n'as pas dit qu'il fait 80 degrés dans ma chambre? C'est de bien. C'est encore un pyjama là. C'est encore un pyjama là. Tu vas te blesser. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as fait? Comme ça, j'envoie que tu peux fourrer la nuit. Mami, c'est quand tu es rentré? Tu as 5,5 francs ici. C'est ce que j'ai négocié là. Négocier quoi? C'est l'argent de ton papa, je ne te donne rien. Pardon, donne-moi 10,5 francs. Je ne te donne pas. Pardon, ne faut pas me tuer comme ça. Donne le pain de Kwadjo. Il est gagné le quoi? Je te donne tout ce que tu fais. Tu as dit tout ce que je fais? Tout ce que tu veux. Tu as dit tout ce que je fais non? Tu as dit tout ce que je fais non? C'est moi que je te dis non? D'accord. Kwadjo, tiens. Merci de vous. Il est en train. Il est en train. Il est en train de changer. Mandele. Viens j'ai le pain. Comment tu n'es pas papa le pain? Viens te parler. Tu l'entends, tu as vu non? Tu as vu non? Tu m'as dit de donner l'impression de faire ouh 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 ouh. Ce n'est pas ton nom. Kwadjo, ne réveillez pas Thérèse. On n'a pas la palette d'elle. Ne réveillez pas Thérèse. Monsieur Dossu n'a pas la palette d'elle. Tu es ici? La valise est là. Oui, ça est là. Elle est où? Elle est dans la toilette. Allons, viens vite. Touche-moi. C'est ma vie qui a même un passé. Tu es dans la vie entre ces deux dames. Mais ça se ressent. Monsieur Boehrie, c'est moi la femme de Monsieur Teysson et elle, c'est sa soi-disant maîtresse. Réveille-toi. Il est temps que tu te réveilles. Sors de ton cauchemar. Tu m'entends? Sors de ton cauchemar. Moi, je ne suis pas sa maîtresse. Je te dis ça, Monsieur Boehrie. Oui. Moi aussi, je suis sa femme. La preuve, c'est avec moi qu'il vit. Pour éviter tout ça là. Allons, on va manger. Non, on va manger ici. On va manger ici. Putain, pourquoi t'as demandé après à moi? On va manger ici. Arrête ça. Va manger ici. J'ai simplement demandé après. Il n'y a rien là aussi. Toi, quoi Diola? Toi, quoi Diola? Ton affaire d'amour, il faut arrêter d'être. Jamais, je ne veux plus jamais répondre à moi. Depuis toi, tu es rentrée dans ma vie. Tu ne vois pas que j'ai évolué? Tu m'as appris à faire bisous. Tu m'as appris à embrasser et puis tu m'as appris à faire bégo. Tu penses que je vais rétenir en arrière? Tu n'as pas dit que ça n'a pas fait à bégo non? Tu n'as pas de force ou quoi Di? Tiens la crèche. Tu attends, tu vas attendre d'abord. Si je m'en vais, tu viens ouvrir pour la jeter dehors. Jette-la dehors et utilise toutes les manières. En tout cas, si tu as la force, ta dernière énergie, utilise-la et tu la balances dehors. Amourtu, je ne veux plus l'avoir dans ma maison. Donc, tu t'as retrouvé madame. Et comment? Et si vous allez venir me chercher quand? Bon, là-là, moi-même, je ne sais pas. Je vais la rechercher. Tu t'appelles à moi. Tu t'appelles à moi. On va aller dans ma chambre. Tu vas te montrer une beauté. Thérèse, tu t'appelles à moi? C'est bon. Thérèse, une affaire personnelle comme ça, tu ne pouvais pas m'en parler dans la chambre? Est-ce que tu avais besoin de venir faire par là-bas pour ça? Mais depuis matin, j'essaie de te parler. Toi, tu ne m'écoutes pas. Mais moi, je ne savais pas que ça allait te faire aussi mal que ça. Tu ne sais pas que quand ton mari se fait d'habitude et qu'il ne te fait pas ça, ça fait mal. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais, on a beaucoup de nuits à passer ensemble encore, n'est-ce pas? Et puis, je te promets à partir d'aujourd'hui que je vais doubler tes nuits maintenant. Et puis, je vais m'appliquer. C'est ce qu'on appelle appliquer là. Et puis, j'ai fait des choses là-bas que je ne fais pas. Je n'ai fait ça à toi-même. Tu faisais des choses là-bas. Ah, laisse ça. C'est pourquoi je t'ai dit non? T'as compris? Fais-moi un bisou. Donc, on peut partir. Maintenant? Oui. Ce qui veut dire que je vais doubler ta journée et ta nuit. Et ça, c'est demain, maintenant on va sortir. T'es d'accord. Dosso! Dosso! Quoi? Quoi dosso? Quoi? Je ne peux plus faire ce que je fais dans ma propre cour. Allons là-bas, allons. Bande Cagné! Eh les hommes, ils sont comme caméléons. Si je la retrouve, probablement la semaine prochaine, je viens te chercher. Mais je ne veux pas regresser à la femme, elle est trop méchante. Mais c'est pourquoi je te demande de la jeter dehors. Il faut la chasser. Oui, monsieur. Viens mettre la valise dans la voiture. Oui, monsieur. Viens, 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 viens. Marino! Marino, go! Marino, go! C'est pas vrai. Le salaud, il m'a eu, hein? Mais... Il sera très surpris de me voir boquer. Mais toi, je te préviens, hein? Si Digwe n'est pas là, si Abbas n'est pas là, c'est moi qui suis patron ici. Ah bon? Bah oui, je te dis de lui donner 1000 francs, tu dis de me déplaner. Je me suis déplané. Mais pourquoi tu me donnes 1000 francs un type comme ça? Tu as compris non? Il ne faut plus faire ça. Oui, oui, oui. Voilà, moi je m'en vais. Tu arranges tout ici. D'accord. Appelle celui-là, c'est 150, appelle celui-là, c'est 150. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. Il faut lui demander. Elle-même t'as arrêté là, tout gonflé là, gonflé là. Elle ne sait même pas où il vit mon mari, mon mari, mon mari. Mais je vais te chuter. Non, 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 non. Je vais te chuter, hein? Ça va, tu vas pas faire? Non, 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 non. C'est bon. Mais moi, je t'ai dit de rentrer. Mais je rentre pourquoi? Tu vois pas ce qui se passe ici? Elle est en train d'insuter la femme là. C'est pas comme ça Malou vient de m'insuter ici? Oh, faut pas récupérer les histoires qui te conseillent pas, hein? Tu ne lui as pas dit que Malou vient de m'insuter? Tu ne lui as pas dit ça? Ce qui est passé là, c'est passé. Il faut laisser ça. Laisse la femme, laisse la femme s'exprimer. Monsieur Boyerie, il faut le laisser. Je vais lui expliquer. Tu peux l'expliquer? Madame, je n'y suis pour rien si vos hommes sont des matins. Moi aussi, je suis une victime là. Je suis une victime. Vous avez raison. Non, je vous donne raison. Ah non, non, non. Vous avez raison. Elle n'a pas du tout raison. Si elle rencontre un homme et que ce dernier dit qu'il est marié, est-ce qu'elle est obligée de le suivre? Est-ce que ça tente à quoi? Je vais te chier. Non, 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 non. Pas d'histoire. Ma soeur, calmez-vous. Non, non, non. Ma soeur, tu sais pourquoi il dit que ce n'est pas de sa faute? Non, non, non. Si nos hommes ne se respectent pas et qu'ils ne respectent pas, ils traînent partout avec les petits-fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On tape à la porte, là. On tape à la porte, là. La petite, ça a raison de nous, c'est sujet. Madame, excusez-moi, il y a quelqu'un à la porte. Excusez-moi, madame. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. S'il-vous-plaît, madame, nous avons des visiteurs de marque ici. Laissez-moi ouvrir, s'il-vous-plaît. S'il-vous-plaît, madame. Je vous en prie. Les femmes qui se réveillent. Oui, c'est des femmes qui viennent ici. S'il-vous-plaît, madame. Je ne bouge pas. Vous pouvez me laisser ouvrir, s'il-vous-plaît. Non, ça va. Ça va, laisse, laisse, il va faire rentrer les femmes. En fait, il change même où. Il est passé où? On ne sait même pas. Depuis jeudi, il n'est pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas dit de ne pas venir à mon lieu de travail? Sais-tu quoi ça? Tesson, tu me connais. Tu me connais dès. Et puis attends, où est ta cravate? Tesson, je dis où est ta cravate? Tesson, où est ta cravate? Je vais te tuer. Tesson, je vais te tuer. Je ne laisse pas, je ne laisse pas. Arrêtez, je ne laisse pas. Je vais te tuer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais c'est ça? Je ne m'arrive pas. Qu'est-ce que tu as? Attends, vous pourrez attendre. Non, non. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Tu vois dans ma maison ce qui se passe ici? Tu vois ce que tu fais de ma maison? C'est devenu comme ton patron maintenant? S'il te plaît, s'il te plaît. Madame, je suis contaminé. Tu es contaminé? Ça veut dire quoi ça? Ah, je comprends. Tel patron, tel employé, mais vous me faites ronde. Vous me faites ronde. Non, 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 vous me faites ronde. Vous me faites ronde. Madame, madame, qui des deux là est ton épouse? Monsieur, je fais exactement comme vous. Je reste fidèle à ma femme, Aïcha Rosemonde. Elle reste mon épouse. L' hilarious. Non là là! Non là là là. Oh non là là. On voit qu'un inter nine mot à la table. Abonnez-vous !